Bienvenue, donc le programme pour la session, on va faire une première introduction et surtout présentation des speakers. T'as mis que dix minutes, Sylvain ? Moi j'ai une demi-heure par speaker. Ensuite, cinq minutes sur les concepts des Mindstorms, composition des équipes cinq minutes, la création du robot en 40 minutes, une rétrospective de 15 minutes, un peu de théorie en 15 minutes, finalisation, rangement, questions, réponses, 30 minutes. Toutes les boîtes de Lego sont numérotées et je suis assez psychorigique donc il ne faut pas mélanger les boîtes. C'est pour ça on vous a mis une demi-heure, ça va peut-être être juste. Je me présente Nicolas Lodez, donc je suis architecte infrastructure chez IT Analytics. Je suis aussi développeur Ruby. J'aime bien tester toutes les nouvelles technos et les mettre en prod assez rapidement. Il y a un peu antinomique avec Orange. J'aime bien faire de l'évangélisation, d'où DevOps. On a commencé à en parler il y a quelques années avec Sylvain, en avance de phase. Mais je suis aussi ingénieur Lego, d'où la session... Je suis ingénieur Lego. Parce que mon métier c'est assembler les briques, software et hardware pour faire en sorte que ça tourne bien. Ton Lego il avance quoi. Donc pour vous expliquer rapidement, j'ai eu l'idée de la session un des Serious Games, l'Aurélien je pense. Et Julien. Et je me suis dit, comme j'étais en train de jouer avec des Mindstorms, je me suis dit il y a un truc à faire. J'ai imaginé plein de trucs. Et du coup j'ai proposé à Aurélien de m'aider sur la partie Serious Games. Sylvain sur la partie plutôt DevOps. Et Mathias, comme il fait partie du groupe RunDevOps, il est là aussi pour vous taper sur les doigts quand vous allez mélanger les boîtes de Lego. Moi je suis là pour ranger les boîtes, trier les boîtes, faire les goblets, tout ça. Et en suivant, je suis aussi développeur chez Amelie Web. Donc moi c'est Aurélien Morvan. Plutôt que vous parler de mon boulot qui est dans la même boîte que monsieur, qui a la même couleur que ma boîte, orange, je vais vous parler de moi. Je suis président d'Agile Rennes. Donc vous connaissez mes dons d'Agile un petit peu ? C'est signé, il faut que tu fasses ruine la tête normalement. Voilà, ça me rassure Julien aussi. Ben voilà, Nico l'a dit, moi les Lego c'est ma deuxième ou ma première passion avec l'agilité. Sinon je suis aussi un acteur du changement et j'adore tout ce qui change. Donc là on va voir si vous arrivez à vous adapter au contexte. Accessoirement je suis moniteur de soleil astique, donc j'aime les gens à franchir un cap. Arnaud. Et parachutiste. Donc j'aime tout ce qui provoque des frissons. Sylvain. Et donc Sylvain, je suis architecte d'infrastructure chez S2i. Mes centres d'intérêt, alors je viens du monde de Linux open source et de l'administration système sur des produits open source. Je m'intéresse comme beaucoup de monde, je pense, et comme tout le monde, je pense au cloud computing. J'ai une expertise dans tout ce qui est industrialisation des développements web et l'intégration de systèmes. Et puis naturellement ça m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est DevOps, l'écosystème DevOps. Alors avant de faire la petite présentation des concepts, un petit sondage rapide. qui a déjà manipulé des DevOps, pardon, des Lego Mindstorm. D'accord, c'est bien. On va avoir beaucoup de nouveaux, ça va être pas mal. Donc pour vous faire une petite histoire des Lego Mindstorm. Donc vous avez peut-être eu dans votre enfance des Lego et au fur et à mesure où vous avez vieilli, vous avez eu des Lego de plus en plus évolués. Jusqu'à avoir des Lego Technics, donc des Lego assez évolués au niveau mécanique, avec des superbes engrenages, je vais pas en sortir parce que je vais tout foutre par terre. Et en fait, une bonne vingtaine d'années, ils ont commencé à faire des espèces de petites briques intelligentes qui permettaient de rajouter des automatismes dans la boîte de Lego. Il y a à peu près une dizaine d'années, ils ont commencé à sortir la première version des Mindstorm. Donc c'était une brique intelligente à peu près comme celle-là, sauf qu'elle était moche. Par contre, on pouvait la programmer. Alors, j'ai jamais vu ce que ça donnait, mais c'était une grosse brique jaune avec un bouton Run-Off, etc. Après, ils ont fait une deuxième version, donc la version NXT. Donc là, il y avait déjà un écran Crystal Liquid. On pouvait lister les programmes, on pouvait interagir avec le matériel qu'il y avait autour. Et donc, c'était la version NXT pour la deuxième génération. Et là, ils viennent de sortir l'année dernière cette version-là, donc EV pour Evolution et 3 pour la troisième version. Donc c'est une brique qui tourne sous Linux. De base, il y a le système d'exploitation Lego qui permet d'être piloté par un logiciel qu'on a sur le PC. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais on peut aussi mettre une carte SD pour mettre un autre système d'exploitation Linux avec d'autres langages. Donc on peut le programmer en Java, en Perl, en Ruby, en Python. T'as réussi à faire en Perl, finalement ? J'ai pas essayé. Ça va. J'ai pas essayé de marcher encore, ça marche toujours. Ouais. Merci. Et donc, c'est un vrai PC avec un processeur ARM, avec de la mémoire, et ainsi de suite. La différence par rapport au PC qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on a des ports d'entrée-sortie. Donc on a de quoi brancher 4 moteurs. Par exemple, celui-là. On peut faire tourner dans un sens, on peut faire tourner dans l'autre. On a un deuxième type de moteur. Alors ça, c'est une nouveauté des OV3. C'est qu'il va tourner plutôt dans ce sens-là. Ouais, les gamins aiment bien faire des trucs pour découper les autres. Et de l'autre côté, on a les entrées. Donc au niveau des entrées, on a ici un capteur. On a le capteur le plus simple, c'est un capteur de toucher. Ça renvoie 1 ou 0, suivant si ça touche ou pas. On a un capteur de luminosité de couleurs. Donc il est capable de détecter les couleurs rouge, vert, bleu, ainsi de suite. Il est capable de détecter la lumière ambiante. Donc là, il y a 30% de lumière. Je le mets sous l'éclairage, il y a 100% de lumière. Et comme ça, il y a 0. Il est aussi capable de donner la lumière qui est réfléchie. Donc sur du noir, il y a 0% de réflexion de lumière. Sur du blanc, il y a 100%. Il va détecter des niveaux de gris. Et c'est bien là-bas. Et le dernier capteur, c'est un capteur infrarouge. Donc il a plusieurs fonctions. Il a une fonction de télémètre pour donner une distance entre 1 mètre et quelques centimètres. Il peut aussi servir pour la télécommande. Donc la télécommande a 4 boutons, avec 4 possibilités de channels. Et il y a un autre mode qui est la balise. Donc on allume la balise. Et en fait, le mainstorm va détecter la position de la balise et sa distance. Donc on peut mettre une balise à un endroit. Le mainstorm va la retrouver pour aller la rechercher. Et tout ça, ça ne serait pas marrant si on ne pouvait pas le programmer. C'est un produit qui est basé sur LabVIEW. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe, c'est des espèces de graph sets qu'on va mettre les uns après les autres. On va mettre des files de données entre chaque et ça va faire le programme. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est scientifique et mathématique. Donc on arrive sur l'interface de programmation. Donc on peut documenter le travail pour mettre les montages à disposition sur Internet. Donc on va fermer, cette partie-là ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est deux onglets. On a cet onglet-là pour les actions. Donc piloter les moteurs. Donc on a le moteur moyen. On a les gros moteurs. On peut déplacer par rapport à une direction. On peut déplacer en mode char. Et on a les structures conditionnelles. Donc des boucles et des sélections. Je pense que vous devriez vous en sortir. Les enfants, hier, ont réussi à faire à peu près ce que je leur avais demandé. Pour ceux qui étaient convaincus qu'il fallait faire ce que je demandais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors les enfants, hier, ne nous ont pas perdu une seule pièce de Lego. On en attend de vous le même niveau de discipline. Voir qui en est plus à la fin. Ok. Si j'ai bien compté, vous êtes 33. Il y a 5... 5 équipes qui vont faire du Dev. 5 équipes qui vont faire de l'Obs. 33 ça se divise difficilement par 5 et par 2. Donc ce que je vous propose, on va faire des équipes de 3 pour le Dev et l'Obs. Il y a une équipe où on mettra 5 personnes. Et peut-être au niveau... Où est-ce qu'on charge ? Juste au niveau Obs. Allez, il y aura une équipe d'Obs qui vont construire le robot. Vous serez 5. Ah bah vous serez compliqué quand ça arrive encore... Vous êtes 34. C'est ça l'agilité. C'est ça l'agilité. On va s'adapter. Merci Julien. Tu as très bien réussi hier le challenge de l'Obs. J'ai bien compris. Donc on va charger une équipe, 2 équipes. On va les charger avec 2 personnes de plus. Ceux qui ont déjà fait du Mindstorm, c'était qui ? C'était il y a trop longtemps. De préférence, vous irez dans des équipes d'Obs où on construit le robot. Peut-être pour les gens ? On va le faire derrière. Pour ceux qui vont faire le développement, il y aura quand même des choses à monter. Sinon vous n'allez pas manipuler de l'ego, vous ne serez pas content. C'est naturel, c'est l'être humain. Est-ce qu'il y en a qui ont des domaines de prédilection ? Comme disait Mathias ? Qui est plutôt Obs ? Qui préfère ou qui fait du valeur ? Et qui est plutôt Dev ? Tout le reste normalement ? Tout le reste, pas de préférence ? C'est vrai qu'on pourrait préciser. C'est votre métier ou c'est ce que vous voulez faire ? Votre métier, est-ce que vous êtes plutôt Obs ? Qui est plutôt Obs ? Arrêtez pas. Ok, les autres vous pouvez sortir. Et qui est plutôt Dev ? Pour ceux qui sont plutôt Obs dans la vie, on va les mettre côté Dev. Pour les Dev, pour ceux qui veulent faire du Dev, il y a 5 postes de développement, vous pouvez vous rapprocher chacun d'un des postes de développement. Il faut donc 5 équipes. Il faudrait 15 personnes séparées en groupes de 3, autour de chaque PC. Faites attention, il y a des films. Allez, n'hésitez pas. Et après, pour les Obs, c'est pareil. Il y a 5 postes. Il est lié à chaque fois. Une quatrième boîte. Alors, les Dev peuvent faire un peu de montage après quand même. Donc, ne précipitez pas sur les boîtes. Donc, le but du jeu va être de construire ce robot, dont le petit nom est Tracker. D'accord. Donc, ce robot, alors Tracker, c'est toute la partie qui est ici. Et puis, on va lui rajouter un petit marteau. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un marteau dessus. Le marteau sur Tracker, dans notre exercice, ne sert à rien. Mais le Marquette a insisté pour le mettre. D'accord. Quand c'est des cas qu'on est dans la famille, on est d'accord. Donc, on va construire Tracker. Et le but du jeu, c'est que notre Tracker soit capable de passer dans un labyrinthe relativement simple de ce type-là. C'est-à-dire qu'il va devoir être capable d'avancer, de contourner le premier mur, de contourner le second mur, etc. Jusqu'à arriver à la sortie. D'accord. On construira ce labyrinthe tout à l'heure avec des chaises qu'on mettra et puis on testera vos robots. D'accord. Une des règles qu'on va mettre en place, c'est que, comme dans la vraie vie, les équipes de Dev et les équipes d'Ops ne doivent absolument pas se parler. D'accord. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Et donc, les côtés Ops, vous avez un plan de montage de la base de Tracker. Donc, de la base ici. Côté Dev, vous avez le logiciel à disposition, donc il va falloir réfléchir à l'algorithme et qui va vous permettre de faire ça. Et puis, on verra, on équilibrera un petit peu en fonction des équipes qui vont le plus vite. Il y a le marteau à monter. Pour le moment, on l'a mis aux devs. Si les devs vont plus vite que les hommes, ce seront eux qui le montreront. Et bien voilà, c'est parti. Vous pouvez commencer à monter vos robots. Alors, le temps de développement est terminé. , on va aller plus loin. On va prendre la plus longue, c'est ça ? Ouais, parce que... Je vais mettre en fonction du code. Donc, on va privé... Ah, la plateforme de prod est pas prête ? Genou ! C'est ça ! Oh là là ! Vous allez aller avec eux ? Encore ? Vous n'avez pas de bon connecteur ? Vous n'avez pas pris la bonne version du connecteur ? On ne vous avait pas dit qu'on prod, c'était pas la même version du connecteur ? On garde ou pas ? Ah ! La question qu'on faisait, c'est qu'on faisait le connecteur ? Il y a un projet d'inspecteur ? Il y a un projet d'inspecteur ? Il n'y a rien pour rien ? Ça va jamais marcher ? Il y a un projet d'inspecteur ? C'est la même façon ? C'est la même façon de courir ? J'ai pas l'alimentaire de la garde ? C'est la même façon de déjeter le connecteur ? J'ai pas l'alimentaire de la garde ! C'est la même façon de déjeter le connecteur ? Je crois que c'est important si tu veux tourner sur le coup. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va mettre une autre. Allez ! Ouais, c'était vraiment la tête. Ouais, on a... Il y a une place, il n'a pas pas le coup de la tête. Tu peux l'arrêter. Je crois qu'il est bon. Allez, t'as le droit au deuxième SS, si tu veux. Il est bon, ils l'ont. Il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah oui, il est bon. C'est bon. Non, non, il a une chose à relancer. Alors, on s'est mis cul. Oui. Heureusement, j'ai marqué Coach Schumann, hein, sorti sur les autres. Mais non, on roulait pas là. Ouais, il m'a lancé aussi. Ok, je suis. Je peux. T'es sur Combranche-toi ! Ah, Michel ! Il va dans le sens. C'est bon, hein ? Eh ben, c'est bon, il peut rentrer en calife, alors ? Non. Maintenant, on va commencer à travailler. Non, 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 mais c'est l'heure de la calife, là. Il faut l'envoyer en calife. Il faut livrer, les gars. Allez, on y va, faut livrer. Il est juste à... On va le mettre à l'entrée du Mabir. Je ne sais pas comment on l'installe. Il va mettre à l'entrée du Mabir. Non, c'est tout. Ah, avec ça, alors ? Non. Alors, ok. Attendez. Allez. 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 Il est nickel, votre trou. Oh, mais c'est beau ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti. Euh... Attends, il va progresser. On va commencer, ou pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, bah c'est parti. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, la France est parti. C'est qui ça ? C'est la première équipe ? Ouais, je vous laisse lancer. Ah non, je ne suis pas. J'appuie alors. Oh ! Eh ouais, il avance ! C'est la première qu'il avance ! C'est la première qu'il avance ! C'est la première qu'il avance, c'est du recul ! Les éditions, vous avez planté curiosité sur Mars. Vous êtes peut-être ceux qui sont allés plus loin. Ah non, c'est obligé ! Quoi, je suis long ! Ils m'ont dit, mais non, ça marche pas, ils reculent ! Mais là, c'est l'heure de l'île ! Mais là, il va nous péter un mur ! Il y a peut-être qu'il va sortir du labyrinthe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il n'a pas le droit de péter un mur ! C'est une méthode comme une autre ! Est-ce que vous connaissez le principe des rétrospectives ? Ouais ! Les rétrospectives, c'est qu'une fois qu'on a fait une partie de projet ou un projet, on se réunit, on réfléchit à ce qui a bien fonctionné. Il y a des choses qui ont bien fonctionné ? Vous allez réfléchir dessus ! Et, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Moi, je n'ai encore vu personne sortir du labyrinthe ! Je pense même y rentrer ! Si, si ! Il y a des gens qui sont rentrés ! Si, si ! Si, il y a celui de la Cécilia où c'est... Où ils rentrent, bien ! Il rentre, mais voilà ! Je vais vous proposer des post-its sur l'État, parce que forcément on va faire par post-its. Vous êtes regroupés par Vigno de DevOps ? Donc, sur les post-its, il y a des post-its verts, il y a des post-its roses. Vous allez les imaginer, verre et rose d'ailleurs. Et rose, c'est pas bien. Déjà, là, c'est énorme, c'est symptomatique. La première réaction, c'est les obs qui vont vers les devs. Excusez-moi. Première réaction, c'est les obs qui vont vers les devs. Les devs se bougeraient pas les fesses. T'as besoin du PC pour la rétro ? Des examinations, vous pourriez en imaginer beaucoup, donc on va se limiter. Deux post-its par personne. Deux post-its verts, deux post-its roses. Sur les verts, vous allez identifier ce qui s'est bien passé. Sur les roses, ce qui s'est pas forcément bien passé, qui pourrait être amélioré. D'accord ? Vous avez tous des stylos dans vos sacs goodies ? Non ? Vous grattez fortement sur le post-it. Les post-its derrière, on va faire une rétrospective qui s'appelle « tourne la table ». Certains connaissent ? Non ? Alors, déjà, identif, tourne la table. Tu connais ? Je vais gérer ton binôme. Je vais expliquer. Une fois que vous aurez défini vos quatre post-its, deux verts, deux roses, c'est entre zéro et deux pour chacun. Peut-être que vous n'allez identifier aucun point qui pourrait être amélioré. Peut-être. Ou pas. Vous donnerez les post-its roses à votre voisin de gauche, vos post-its verts à votre voisin de droite. Et sur chaque post-it, c'est juste trois mots. Trois mots qui évoquent votre idée. D'accord ? Et c'est la personne qui va interpréter ce qui a marqué dessus et qui va la lire en l'interprétant avec son contexte et son vécu. Je pense que ce mur-là... Ouais, ouais, il faut le remettre au milieu. Yes ! Ah, merde. Attends, on va. Ce mur-là n'était pas assez grand aussi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, il était pas loin, hein ! Ah, ce n'est pas mal. Il a perdu des vœux dans le prom, non ? C'est ça. Bravo ! Sylvain, il y a un courageux ! Ah, là, c'est 60, mec ! Ah, ouais, c'est pas trop long. Arrête ! On est dans un temps, c'est bon en fait, hein ! Oui ! Ouais ! Ça va vraiment plus dur. Ouais ! On est au milieu, si c'est Ansu ? Ouais ! Ouais ! Oh ! Oh ! Wow ! Ah ! Ouaaaaaah ! Applaudissements ! Ah ! Allez, va y aller ! Allez, va y aller ! Allons-y ! Oh, je me fais un grand anage ! Ah j'insiste, ça va bien marcher ! C'est 20 cm ? J'ai peur ! Normalement, celui-là est censé marcher. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est étroit, c'est étroit, c'est étroit les murs ! Il est, c'est une somme. Il n'est pas y aller ! Ah ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !